Y'a ma personne, j'espère que tu vas bien. Donc, comme je le disais déjà dans une vidéo précédente, en ce qui concerne Omar Sy et son film intitulé Tirailleurs. Je disais tantôt qu'il était question d'aller voir ce film pour deux raisons. La première raison, c'était qu'il fallait déjà que j'en sache un peu plus sur l'histoire des Tirailleurs sinégalais qui me concernent parce que je suis africain malgré tout. Et surtout parce que c'était une manière aussi pour moi de soutenir son business, tu vois. Parce qu'un film comme celui-là pour moi, c'est un film documentaire que tout le monde devrait voir. Et j'ai dit que si on doit soutenir le business d'un frère, ce n'est pas avec les likes, les commentaires, les j'aime ce que tu fais. Non, on soutient le business d'un frère en payant. C'est comme ça qu'on soutient le business d'un frère. Ce n'est pas avec les likes et les commentaires, c'est en payant, c'est en passant à la caisse. Donc, à l'instant où je fais cette vidéo, je suis en train de prendre ma petite voiture qui est déjà en fin de vie pour aller regarder le film en question. Je tiens à préciser que nous sommes lundi. Nous sommes exactement lundi. Le 9 janvier 2023. Je suis en train d'aller regarder le film Tirailleurs. Donc, je vais au ciné, je le regarde et ensuite je te dirai ce que j'en ai pensé. C'est ce qu'ils veulent me la prendre, mais j'ai ça dans le sang. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Hey ma personne, comme tu peux le constater, je viens d'arriver à Pâté. Pâté, plein de campagnes posées qui savent du côté de Marseille. Et comme tu peux le constater, le parking est plein. Il est plein. Il est plein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi plein un lundi. Mais voilà, il est plein. Il y a beaucoup de gens qui sont venus au cinéma visiblement. Donc, là, je suis même en retard. Je vais me dépêcher un peu pour aller prendre rapidement ma place pour ne manquer aucune miette de ce film mythique. Je te ferai un retour tout à l'heure. Mais comme tu veux le constater, c'est plein. Plein, 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 plein. On va aller rapidement prendre ma place. Film interdit. Voilà, on va aller sélectionner Tirailleurs. Boum. Allez, VF. Voilà. On va prendre cette place. Allez, on fait continuer. Vous voyez, tout est... Tarif normal, tarif scolaire, tarif scolaire. Bon, je suis étudiant, non ? Ok. Moi, je suis étudiant. On va faire continuer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me demander ? Payer. Carte bleue. Donc, voilà. Donc, c'est bon. Là, je suis prêt. J'ai mes tickets, je mets place dessinée. Et là, je peux aller regarder le film You Know. Donc, on se voit de l'autre côté. Donc, on se voit de l'autre côté. C'est le MBA. C'est un MBA. Tu kannst dès le MBA. Tu peux aller faire des heures et débrouiller. Tu sais. Tu sais que la culture qui a convaincés, ce label est ror sur le entregre de Lanbus... Je peux allerGANcommentterion. Tu peux aller et miser. C'est bon. Tu sais que le mode... Tu neas pas aller à toutes et non? Ma personne, après avoir regardé le film, je pense qu'il est temps pour nous de faire un petit débriefing. Il est temps que je te donne mon avis par rapport au film que je viens de regarder au cinéma. Dans ma personne, dans le premier jeu, j'aimerais que cette vidéo sera structurée en deux. Dans la première partie de cette vidéo, je t'expliquerai quelles sont les trois leçons phares que j'ai pu retenir en regardant ce film. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je te donnerai clairement mon avis par rapport à ce que j'ai pu tirer de ce film. Parce que j'ai mon avis là-dessus. Mais mon avis, comme je l'ai dit, ça reste l'avis de Valère Bélias, un profane qui va regarder un film au cinéma, ni plus ni moins. Enfin bref, trop parler de ces maladies, donc je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je l'avais dit déjà en introduction de cette vidéo, soutenir l'initiative du grand frère Omar Sy. Ne se résume pas au like, au partage, au truc sur Facebook, non. Le plus important aussi, c'est d'aller payer pour regarder le film au cinéma. C'est aussi comme ça qu'on soutient un certain type de mouvement. Et c'est aussi comme ça qu'on encourage des aînés de la communauté qui osent sortir des sentiers battus. Pour nous permettre d'en savoir un peu plus sur notre histoire. Mais aussi et surtout, parce qu'ils ont des initiatives louables comme celle-là. Bref, la première leçon que j'ai pu retenir en regardant ce film, c'est le fait que... Lorsque j'ai regardé le film de Omar Sy, j'ai réalisé une chose. C'est qu'en général, les chers à canon dans une guerre, ce sont les soldats, ceux qui sont au plus bas de l'échelle. Le général, lui en général, il est dans, dans son bureau et il donne les directives. Ça m'a permis de réaliser que chaque être humain doit se battre de toute son énergie pour monter au plus haut dans la hiérarchie. Eh oui, parce que plus tu montes haut dans la hiérarchie, moins tu as un certain genre de problème. Donc, pour ceux qui continuent de penser que non, on est bien en bas, machin, tous les gens voudraient vous dire que vous plantez totalement. Totalement. Donc, battez-vous du mieux que vous pouvez pour pouvoir monter le plus haut possible au sommet de la hiérarchie. Parce que moi, en regardant le film, les gens qui se faisaient tuer, c'était une fois de plus les noirs qu'on allait chercher dans leur pays d'origine là-bas, en Afrique subsaharienne. Et qui justement ne représentaient pas grand-chose, entre guillemets. Et c'est eux qui se faisaient fusiller. Parce que le général, il disait, allez sur le champ de bataille, on va prendre la colline et tout le bazar. Mais lui, il était bien au chaud. Tandis que c'était les soldats, ceux qui sont au plus bas de l'échelle, qui étaient au front et qui se faisaient massacrer. Et qui s'est passé, on va prendre la colline, on va prendre la colline, on va prendre la colline, on va prendre la colline. Donc, ça c'est la première leçon que j'ai pu tirer. Et ça m'a confronté dans l'idée selon laquelle il faut que je taffe Dieu. Parce que dans tous les secteurs d'activité, c'est comme ça. Même quand il y a eu le Covid-19 ici, les premières personnes qui étaient exposées, c'était les émotionnières et les aides-soignants. Voilà, c'est comme ça. La vie est faite comme ça. Donc, chacun doit se battre pour être parmi ceux qui prennent les décisions. Parmi ceux qui disent ce qu'on doit faire. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Ça, c'est le premier point. La deuxième leçon fondamentale que j'ai retenue après avoir regardé ce film-là, c'est que la misère peut pousser les êtres humains à faire des choses incroyables. Incroyable, je te jure. On avait des gens qui ont parté récupérer de certains pays en Afrique subsaharienne. Qui, carrément, au cours de la vidéo, il y en a un qui le dit. Il explique qu'il y avait tellement de misère d'où il venait. A tel point que lui, il était prêt à venir se battre, à venir faire la guerre pour pouvoir espérer plus tard gagner un peu d'argent. Je ne sais pas si tu captes un peu. Il y a des gens qui sont prêts à risquer leur vie dans une guerre juste parce qu'ils vont gagner un peu d'argent. Donc, c'est un peu hallucinant de se dire. Quelqu'un est prêt à risquer sa vie pour un peu d'argent tellement d'où il vient, c'est chaud. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et c'est là que j'ai compris qu'il faut se battre pour son indépendance financière comme le grand frère Ricardo Cagna m'a dit très souvent dans son livre intitulé « Je suis con, t'as disponible argentlivre.com » en cliquant sur le bouton juste au-dessus de cette vidéo. Donc, ça, ça m'a marqué. Donc, j'ai compris que des fois, même les gens peuvent aller faire la guerre. Ils peuvent aller faire la guerre sans pouvoir avoir un problème avec le pays en question. C'est juste parce qu'ils veulent gagner un peu d'argent. Et c'est même pour ça que les mercenaires existent. Ça, c'est un point qui m'a aussi marqué, ça m'a conforté dans l'idée selon laquelle il faut que chacun se batte pour gagner un peu d'argent. Troisième leçon, non des moindres, à mon sens, c'est la meilleure des leçons que j'ai pu tirer après avoir regardé ce film. C'est que partout où il y a des hommes, il y a de l'argent. Je répète, partout où il y a des hommes, il y a de l'argent à se faire. Parce que partout où il y a des hommes avec grand tâche, il y a forcément des problèmes, des besoins à combler. Et donc, qui dit problème, dit opportunité de business. Je vais t'expliquer. Dans le film, pendant que les soldats faisaient la guerre et tous dans le camp militaire, il y avait des gens dont le business consistait à aider les soldats à s'enfuir du champ de guerre. C'est parce que tu vois un peu. Donc, il y avait des gens qui venaient, ils aidaient les soldats qui, eux, ne voulaient pas aller à la guerre. Ils les aidaient à s'enfuir. Et pour ça, les soldats en question devaient payer. Et Omar, justement, lui, ne voulait pas aller à la guerre. Il voulait aller, il voulait s'enfuir du champ de guerre parce qu'il sentait que cette guerre ne le concernait pas. Il voulait s'enfuir. Et pour ça, il a payé un monsieur pour que ce monsieur le fasse partir du camp de la guerre. Et il y avait même une autre alternative. Il y avait certains soldats qui ne voulaient pas aller sur le front. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait un cuisinier. Il payait le cuisinier pour que le cuisinier les prenne comme homme de main à la cuisine. Je ne sais pas si il capte un peu ce que je veux dire. C'est pour dire que quand j'ai vu ça, ça m'a remarqué. Je me suis dit, ah ouais, même dans la guerre, là, sur le front de guerre, il y en a qui continuent à faire du business. Donc, ça m'a confirmé l'idée selon laquelle là où il y a les hommes, si tu as un cerveau orienté aux opportunités, tu vas forcément trouver un moyen de faire de l'argent. Parce que là où il y a des hommes avec grand âge, il y a des problèmes, il y a forcément moyen de faire de l'argent dans cette zone-là. Voilà trois leçons fondamentales que moi j'ai retenues en regardant ce film. Maintenant, comme je te l'ai dit, je vais te donner mon avis en ce qui concerne le film en question. Et cet avis n'est valable que pour moi, c'est le regard de Valère, un profane du cinéma. Donc, moi quand je suis allé au cinéma, je m'attendais à voir une espèce de film documentaire. C'est-à-dire un film dans lequel on nous explique beaucoup plus dans quel contexte est-ce que les tirailleurs sénégalais sont allés faire la guerre. Quand on dit tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas que les sénégalais, je tiens à préciser. Il y avait les nigériens, il y avait les soudanais, il y avait les... comment on les appelle encore ? Bref, c'était pour dire qu'il n'y a pas que les sénégalais qui sont allés faire cette guerre. Et moi j'ai été, sincèrement, moi j'ai été un peu déçu parce qu'il y avait très peu de dialogue dans le film. Très 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 peu de dialogue, beaucoup d'images certes. Mais ce que j'ai trouvé décevant, c'était le fait qu'on ne nous explique pas vraiment le contexte de cette guerre. Comment est-ce que les Sénégalais, les tirailleurs s'en sont sortis ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en arrive ? La bref ! Je suis sorti du film, j'étais sur ma faim parce que j'ai vu beaucoup d'images, j'ai vu des scènes, mais je n'ai pas vraiment... Je ne peux pas te dire que j'en sais beaucoup plus sur l'histoire des tirailleurs sénégalais avant. Non, je n'en sais pas beaucoup plus. Parce que dans ce film, j'ai plus eu l'impression de voir un père et son fils qui se retrouvent sur un front de la guerre et qui essayent de s'en sortir. J'ai plus eu l'impression de voir un père qui se retrouve sur le front de la guerre avec son fils. Et lui, il fait tout pour que son fils puisse sortir de cette guerre-là. C'est beaucoup plus cette impression que j'ai eue. Je n'ai pas eu l'impression de regarder un film sur les tirailleurs sénégalais qui retracent leur histoire afin qu'ils nous permettent d'en savoir plus sur l'histoire, sur le vécu des tirailleurs sénégalais au cours de cette guerre-là. Moi, honnêtement, par rapport à ça, j'ai été déçu. En toute transparence, j'ai été déçu. Et j'espère que plus tard, on aura droit à des documentaires, à des films documentaires, à beaucoup plus pousser sur la chose afin qu'on en sache plus. Donc voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, à toi d'aller regarder, de te faire ton propre avis. Je connais des gens qui ont surkiffé, ils ont dit wow, film exceptionnel. Moi, pour ma part, voilà, j'ai été déçu. Je préfère le dire comme ça. L'initiative est très bonne. C'est une initiative à encourager. Mais voilà, je pense qu'on a encore du boulot. J'espère que toi qui regardes cette vidéo, si tu fais des études dans le cinéma, ou du moins, si tu es à la fibre écrivaine, tu pourras peut-être écrire un livre là-dessus qui nous donnera plus de détails sur le sujet. Mais pour ma part, je reste sur une note, je vais dire, pas très positive. Voilà. Parce que je n'en sais pas plus. Je m'attendais à savoir beaucoup plus. Mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Cela étant dit, en ce moment, en ce moment, je suis en train de lire deux livres. Bon, je suis en train de lire un livre. Donc, je vais te recommander un premier livre et un deuxième. Parce que j'estime quand même que l'histoire, c'est super important. Et comme pour tout entrepreneur, comme je l'ai souvent dit, « L'histoire, c'est l'histoire des guerres et les guerres ont pour origine l'économie. » Donc, une fois de plus, je vais te recommander de lire vivement le livre du grand frère Jean-Paul Pougala, « Histoire 3e ». C'est un livre qui, pour le coup, te retrace vraiment l'histoire de l'Afrique, écrite par un Africain. Au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Voilà. Tu la retraces vraiment. Quand tu auras des clés, moi, je trouve très intéressantes. Parce que très souvent, l'histoire qu'on nous vend, c'est une histoire comme quoi nos ancêtres vivaient de la chasse de la cueillette. Ils ont été pour la colonisation et tout le bazar. Je pense que dans ce livre, tu découvriras ce qui est vrai, ce qui a été vraiment fait pendant cette guerre-là. Et comment est-ce que nos ancêtres ont pu y faire face. Ça, c'est le premier livre que je te recommande vivement. Disponible sur argentlivre.com ou en contactant les mots qui s'affichent juste ici ou en cliquant sur le point là ou là qui s'affiche. Ça, c'est le premier livre que je te recommande. Lui, je l'ai lu il y a très longtemps. Il n'en reste que trois. Et puis, le deuxième livre que je te recommande, que je te recommande lire en ce moment, je pense que c'est un livre qui parlera au Burkina Bay. C'est un livre qui s'intitule Le Retour des Révolutionnaires. Alors, je dois t'avouer, dans ce livre, il y a quelque chose qui m'a marqué. Le livre qui a été écrit par Madame Justine Ouedraogo. Je n'ai une femme Burkina Bay pour qui j'ai beaucoup de respect. Et elle explique qu'à ce jour, la guerre au Burkina est d'origine spirituelle et c'est spirituellement qu'il faudra résoudre cette guerre. Son livre, c'est le type de livre qui te retourne le cerveau. Parce que je dois t'avouer que je suis en train de le lire en ce moment. Et elle aborde beaucoup de notions qui sont... Pour le coup, j'ai envie de dire, il faut être bien assis. Ce n'est pas le genre de livre qu'on lit en voulant dormir, non. Parce qu'elle aborde la spiritualité, la religion. Elle aborde l'âme, l'esprit. Elle aborde le thème de la réincarnation. Bref, c'est beaucoup de concepts qui, pour le coup, pour les comprendre, pour les assimiler, il faut être bien assis, bien réveillés. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. C'est la première fois que j'ai lu un livre comme celui-ci qui aborde toutes ces notions. C'est très enrichissant, c'est vrai. Mais je t'avoue que ce n'est pas du tout évident. Donc, je te recommande vivement de te le procurer. Si qui plus est, si tu es Burkinabé, je te le recommande vivement. Tu en sauras un peu plus. Parce qu'elle défend clairement la terre selon laquelle la guerre au Burkina en ce moment est d'origine spirituelle. Et ce n'est que spirituellement qu'on pourra venir à bout de cette guerre. Donc, force à vous le peuple Burkinabé. Et nous serons à Ouagadougou le 12 et le 13 août pour le compte de la deuxième édition du week-end de l'écrivain. Donc, on compte vraiment. T'es ou comptez parmi nous parce que ça va être un événement inédit. Et Justine Ouedraogo sera là. Et très bientôt aussi, on l'invitera en live sur la chaîne pour qu'elle nous en dise un peu plus sur ce qu'elle pense des raisons spirituelles de la guerre au Burkina Faso en ce moment. Cela étant dit, ma personne, ce livre aussi est disponible sur argentlivre.com en contactant. Je me suis juste en dessous de cet écran. Ou tout simplement en cliquant sur le bouton qui est là. Et tu pourras entrer en position de cet ouvrage qui, à mon sens, te remuera un peu la ménage. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Si tu as regardé le film d'Omar Sy, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé. Ainsi que la leçon que tu as pu tirer. Cela étant dit, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. 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 Merci.